Le président de la société civile, force vive de la Tchopo, s'est prononcé ce lundi à Kisangani. Ceci fait suite au discours du président de la République à la Nation. Pour lui, l'union sacrée de la République ne va pas résoudre le problème actuel. Suivez ses propos recueillis par Félix Abosa. L'union sacrée ne peut pas nous aider à avancer parce qu'après les élections, il y avait déjà une majorité et il y a une opposition. Le chef de l'État ne peut pas diviser les Congolais. Il y avait une coalition FCK et s'il y a moyen d'intégrer les autres forces vives pour faire avancer l'État, c'est d'accord. Mais quand nous partons de division en division, il n'y a pas beaucoup d'espoir. La Tchopo, Kisangani, qui est le berceau du nationalisme, voudrait que le chef de l'État puisse mettre tout le monde ensemble pour reconstruire la République démocratique du Congo. La Constitution n'interdit rien. On peut nommer un informateur, il fera son travail, mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement, nous avons une Assemblée nationale, nous avons un Sénat, nous avons les institutions de la République. On ne peut pas déstabiliser les institutions. On doit renforcer à ce que les institutions puissent continuer à œuvrer comme il faut et lui en tant que gala de la nation.